Il faut avoir fait autant que moi pour connaître toute la difficulté de faire le bien. Il faut et parfois toute ma puissance peut pouvoir réussir. S'agissait-il de cheminer des cloissons, de meublement dans les palais impériaux pour quelques particuliers encorés à pleine voile. Mais il s'agissait-il de prolonger le jardin des Tuileries. De s'assainir quelques quartiers, de désobstruer quelques égouts, de complir un bien public qui n'intéressait pas directement quelques particuliers. Il fallait tout mon caractère à écrire six, dix lettres, pas jure, et se fâcher toute rouge. C'est ainsi que j'ai employé jusqu'à 30 millions en égoutant personne ne me tiendra jamais compte. J'ai abattu peu 17 millions de maisons en face des Tuileries pour former la carousale et découvrir la Louvre. Ce que j'ai fait est démence. Ce que j'ai arrêté, ce que j'ai projeté encore l'était bien davantage. Alors quelqu'un observait que les travaux de l'ombre ne s'étaient pas abordés ni à Paris ni à la France. Presque toutes les villes d'Italie présentaient des traces de sa création partout où l'on voyageait. Aux pieds comme à la cime des Alpes, dans les sables de la Hollande, sur les rives du Rhin, on retrouvait Napoléon, toujours Napoléon. À cela, il a observé qu'il avait décidé de dessécher les marées pontines. César, a-t-il dit, allait s'en occuper quand il parie et revenant à la France. Les rois, disait-il, avaient entrant des maisons des campagnes dérougées. Inutiles, un historien impartial aura le doigt de blâmer Louis XIV, dont ces effrayables et inutiles des France de Versailles, surtout avec ses guerres, ses impositions, ses malheurs. Il s'est épuisé pour ne crier après tout qu'une ville bâtard. L'on peut alors analyser les avantages d'une ville administrative, c'est-à-dire fait pour la réunion des administrations. Est-il ou il semblait vraiment problématique ? Je regrette bien ici de n'avoir pas consigné dans le temps la suite de ces raisons. Elle a été aussi multipliée. Si ingénieuse, aujourd'hui, mon exactitude ne me permet pas de prétendre pour ne les reproduire. De reste, ce sont en moi des regrets qui, malheureusement, n'ont quitté trop souvent l'occasion de se renouveler. Si on aperçoit des nombreuses lacunes dans les raisonnements de l'empereur et surtout dans les suites de ce développement, ces cas sont de l'un. J'ai consigné en hâte, méfiant sur ma mémoire, pour développer un temps opportun pour tout. Ou bien je me contentais encore d'abréviations des signes hieroglyphiques. Je savais que j'étais à la source, mais aujourd'hui, il arrive que j'ai oublié ou que je ne me retrouve plus dans mes propres signes. Ce doit être mon excuse pour bien des choses. L'empreu ne se dissimulait pas que la demeure de la capitale n'était parfois pas dénable pour les souverains. Mais d'un autre côté, Versailles ne l'était pas pour les rangs, les ministres, ni les courtesans. C'était donc en faute de Louis XIV. S'il ne l'avait entrepris, Versailles, qui pousse le jeu des rois, lorsque ce juin était trouvé sous sa main, la nature semblait l'avoir fait exprès pour le véritable démeur des rois de France. Louis et Maman, Napoléon avait fait des fautes à cet égard, car il ne fallait pas, disait-il, se louer dans tout ce qu'on avait fait et aurait dû retrancher Compiègne, par exemple. Et tu regrettais de voir faire son mariage au lieu de Fontainebleau. Voilà, disait-il, en répétant Fontainebleau, la vraie démeure des rois, la maison des siècles. Peut-être n'était-ce pas rigoureusement au palais d'architecte, mais bien sûrement un lieu d'habitation bien calculé et parfaitement convenable. C'était ce qu'il y avait sans doute des plus commandants, des plus heureusement situés en Europe pour le souverain. Il passait alors en revue la capitale qui avait visité les maisons des rois qu'il avait parcourues et nous donnait de beaucoup la supériorité. Fontainebleau a joué-t-il encore, et était aussi augmentant la situation politique et militaire la plus convenable. L'ombreux se réprochait de la dépense qu'il avait faite à Versailles. « Mais faillait-il bien encore ? » disait-il, l'empêchait de tomber en ruines. Il avait été question dans la révolution des détruits en grande partie. Ce palais dont on avait le milieu et des séparés par là, les deux côtés, « On m'a rendu grand service, disait-il, car rien n'est disponible d'une véritable unité comme cette moute et toutes des palais. Et si pourtant on m'a voué entreprendre salut du roi de Rome, c'est que je vais dévouer moi, et puis encore s'écouvrir. Je n'ai jamais songé que préparé le terrain. Je m'en fousse de nous là. Mes erreurs en dépense de ce genre, ajoutait-il, nous pouvions après tout être grandes. Grâce à mes buts, ces erreurs persévérions et se corrigerions de force chaque année. Elles ne pouvient jamais aller au-delà d'une petite cotité. De la faute principale, l'en preuvaient toutes les peines du monde. Nous seraient-ils à faire comprendre et adopter son système de budget ? Mais proposer-t-on une plan de 30 millions qu'on va accorder, disait-je, mes affaires en 20 ans, c'est-à-dire à 1 500 000 francs par an. Cela allait très bien jusqu'à là, mais que me donneriez-vous ajouter un peu ma première année ? Car si je veux que ma dépense soit morcellée, je veux ni un moins que le résultat, le travail m'arrive en tiers et finit. Ainsi, j'ai vu d'abord un abri, une chambre, un appartement, n'importe quoi, mais quelque chose de complet, mais 1 500 000 francs. Les architectes ne voulaient plus y attendre. Cela gênait le grandiose de leur rendez-vous. Ils aurions voulu d'abord produire d'une façade longtemps inutile et vous engrener ainsi dans des dépenses émenses, qui, si elles étions, interrompues ne vous laissions rien. C'est avec cette manière à moi, et en dépit de tant de circonstances politiques et militaires, que j'ai payé néanmoins tant de choses, et je vais réunir 40 millions d'immeubles à la Corona, 4 millions au moins d'agentéries, que des palais, je resterai peut-être trop. Je reviens. Grâce à ma manière de faire, j'ai peu habité Fontainebleau dès la première année de travail, et il ne m'en coûte pas plus de 5 à 600 000 francs que j'ai. Si j'y ai dépensé depuis 6 millions, cela n'a été qu'en 6 ans. Je n'aurais dépensé bien davantage avec le temps. Mon beau principal avait peu obligé que la dépense vaut insensible et le résultat éternel. « À mes voyages de Fontainebleau, » disait l'Empereux, 12 à 15 cents personnes, et ayant invité loger et meubler plus de 13 000, pouvaillant y trouver un dîner, et ceci n'avait rien de couteau pour le souverain, ou très peu, grâce à l'ordre rétabli. Deux reclavés rendus amérables, plus de 20 ou 25 princes dignitaires, aux ministres ayant contraintes d'éternel. J'ai commandé Versailles dans sa création, reprenait l'Empereux, mais dont il aidait. Parfois, j'ai gentèsque sur Paris. J'ai rêvé d'en terripartie, et de l'enfer avec le temps, qu'une espèce de faveur, une site voisin, ou un point de vue de la grande capitale, et pour l'approprier davantage cet objet, je vais construire une singularité, dont je m'étais même plus présenté le programme de ces beaux bosquets. J'ai chassé toutes ces nymphes de mauvais goût, ces ennuyements à la tout carré, et je les remplaçais par des panoramas en maçonnerie de toutes les capitales où nous étions entrées victorieuses, de toutes les célèbres batailles qui avions illustré nos armes. J'ai été autant de monuments éternels de notre triomphe et de notre gloire nationale, posées à la porte de la capitale de l'Europe, laquelle ne pouvait manquer d'être visitée par force du reste de l'univers. Hélas, sans doute à coup cela, il s'est mis à nous lire le distrait, dont le volume était depuis longtemps sous la main, mais il a presque aussitôt interrompu soit qu'il ait été remué de ses propres pensées, soit qu'il se vit contraint par une toux nerveuse, quitte depuis le plus réveillant. Souvent, après ce dîner, il est certain qu'il change beaucoup et qu'il s'assente et se perde tout à fait. Merci. Merci.